Sur la liste des réservations, il reste encore beaucoup de places. Depuis le mois de mai, la fréquentation des plages privées de Menton est en baisse par rapport à l'année dernière. Moins de 30% pour les mois de mai et juin, moins 15% pour juillet. En ce début du mois d'août, les clients semblent un peu plus au rendez-vous. Ça a été très difficile pour la pluie au début, mais maintenant on travaille très bien grâce à la canicule. Et donc, on espère que ça va monter plus. Une météo exécrable de mai à juin. Aujourd'hui avec la canicule, les clients hésitent à sortir de la maison. Autre explication de cette baisse de fréquentation, la difficulté pour la clientèle italienne de rejoindre la Côte d'Azur. C'est un peu plus difficile de l'année dernière. Je ne sais pas si c'est le chaleur, le travail qu'il y a dans le tour de terre, qu'il n'arrive pas beaucoup d'Italiens. Et à le moment, c'est un peu une difficulté. C'est pas facile cette année. Pour attirer les touristes, la ville a créé pas mal d'animation, terrain de voler, nouvelle ère des sablettes avec zone d'activité sportive et parking. Dans cette apathie touristique, il y en a qui ont fait des choix payants et ça marche. Les gens sont moins serrés, ils ont un peu plus de confort. On a choisi ce style-là parce qu'on pensait que trop serrer les gens, c'est pas très agréable pour les gens. Et je pense que ça paye parce que les gens sont vraiment très contents. Et c'est les premiers compliments qu'ils nous font, c'est vraiment le style de la plage et l'espace. Il reste encore le mois d'août et pourquoi pas septembre pour que la saison d'été 2018 soit totalement réussie.